Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne C-MOD, moi c'est Daphne et on va tout de suite parler de tendance. Quelle tendance ? C'est une tendance que j'ai vue beaucoup sur le street style de la fashion week de New York et j'ai vraiment envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui peut vraiment s'adapter à mon risque. C'est le costume ou appelez-le tailleur, comme vous voulez, mais avant tout, générique. Le costume tel qu'on le connaît à Maurice, il est franchement un peu fade, classique et honnêtement, on peut mieux faire. Donc c'est pour ça que j'ai des petits tips et que j'ai envie que vous regardez cette vidéo que vous voyez là. Ce qui me plaît dans cette vidéo, c'est vraiment de voir comment les femmes portent le tailleur et l'agrémentent avec des accessoires, des motifs, des imprimés. Et nous, on ne le fait pas quoi. Pourquoi ? C'est tout simple. On a plein de tissus, plein de marchandis de tissus à Maurice et on pourrait vraiment le faire parce que, croyez-moi, je suis en train d'en faire en ce moment, que ce soit pour hommes et pour femmes. Et je peux vous dire que ce n'est pas le choix qui manque. Donc, essayez d'en donner un peu de vie quand vous allez travailler. Même si c'est un costume, il faut vraiment que ça reflète un peu votre personnalité. Même si vous choisissez quelque chose de basique comme le costume noir, tout simple, plain, à ce moment-là, venez quand même mettre une ceinture de couleur ou des chaussettes. Vraiment, c'est aussi dans la coupe. Maintenant, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, il y a le oversize qui est sympa ou il y a le straight line qui est sympa aussi, qui tombe droit. Ou sinon, c'est surtout sur la coupe des pantalons. Donc, on peut les avoir slim, on peut les avoir un peu style carotte ou cigarette. Vraiment, essayez de le faire parce que c'est quelque chose qui change totalement votre look et aussi comment vous vous présentez parce que c'est la première chose qu'on remarque chez vous. Alors, n'hésitez pas, essayez les couleurs, les nouveaux styles, les nouvelles découpes car tout ça vous permettra de rester trendy, d'avoir confiance en vous. Sachez que cette tendance n'est pas éphémère. Elle a fait ses preuves déjà sur les saisons précédentes et elle va encore durer quelques saisons. Comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, investissez dans les costumes. ou tailleur pour femmes. En sachant que c'est un vêtement que vous avez eu reporté à plusieurs occasions. Donc, tout cela, ça résulte à un bon investissement. Avant de vous quitter, j'aimerais vous montrer mon interprétation du costume ou tailleur pour femmes. Sur cette photo, vous pouvez vraiment voir que la couleur est vibrante, que le motif est différent. Ça reste du classique et c'est porté avec un t-shirt blanc tout simple. Et par contre, c'est un short, c'est pas un pantalon. Donc, vous voyez, on peut vraiment jouer sur les coupes, comme je vous l'ai dit précédemment. Pour la femme, c'est juste une veste-robe que j'ai taillée de manière à ce qu'elle puisse la porter en tant que veste. Donc, quelque chose par-dessous, comme là, une chemise ou en tant que robe, tout simplement, avec des petites boutines. Et ça y est, elle est prête à partir au travail. J'espère que vous allez pouvoir mettre mes conseils en pratique, car vraiment, ça vous vaut la peine. J'espère vraiment vous croiser dans la rue demain et voir des jolis costumes, ou pas forcément que les costumes, mais toutes les tendances dont je suis en train de vous parler, des conseils que je suis en train de vous donner. C'est pas juste pour moi, c'est pour vous. Donc, vraiment, profitez, c'est gratuit. Si vous voulez encore m'écouter à propos de mes conseils, n'oubliez pas de vous abonner. J'espère que vous le faites tout de suite. Sinon, on va liker, partager et suivez-moi sur Instagram et sur Facebook. Voilà.